Il traverse tout le pays pour une interview. Je ne suis pas dans mon premier interview. C'est l'interview du jour. Et aujourd'hui, Kirstine, ce n'est pas l'invité du jour, mais les deux invités, puisqu'on reçoit Ève-Marie Ibgui, directrice des affaires culturelles à la mairie de Chamonix, Sébastien Lamouille, chargé de mission patrimoine en charge du projet Pays d'Art et d'Histoire. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être présents sur le plateau de la Radio des Ours. On va évoquer plein de sujets durant ces deux petites périodes d'interview. Pour commencer, Ève-Marie, vous êtes, comme je l'ai dit, directrice des affaires culturelles à la mairie de Chamonix. L'actualité du service culturel, c'est du coup cette nouvelle saison culturelle 2023-2024. Est-ce que vous pouvez me parler de cette programmation de l'année ? Vous l'avez voulu la plus éclectique possible. Absolument, oui. Alors le service culturel, la culture, c'est à la fois la commune de Chamonix, mais également la communauté de communes de la vallée de Chamonix, qui couvre les quatre communes de la vallée. Donc pour la saison culturelle, qui elle est communale, on l'a voulu absolument, on l'a voulu éclectique, puisqu'on veut répondre en fait à l'exigence du public à la fois chamoniard, qui représente à peu près 80% de notre clientèle. Et puis le reste du public qui vient de la vallée, mais qui vient également de la région, et qui se déplace de plus en plus pour découvrir cette saison, qui existe depuis maintenant trois ans au sein de la salle de spectacle EMC2, l'espace Michel-Croix à Chamonix. Donc oui, éclectique, on fait à la fois théâtre, on fait de la musique, musique actuelle, on fait également beaucoup de théâtre, puisque les chamoniards sont plutôt friands de théâtre, de danse, danse classique et danse contemporaine. Et cette année, on a vu encore plus haut, parce qu'on a envisagé, on est parti sur une belle programmation, qui est une tête d'affiche par mois. Donc une tête d'affiche par mois à la fois sur l'ensemble de ces disciplines. On retrouve la troupe de Pietra Gala, qu'on avait déjà accueillie cette année, en mai 2023. Sur les têtes d'affiche, au niveau musique, on aura les Sœurs Berthollet, qui sont d'ailleurs des Savoyards, donc on fait écho évidemment au savoir-faire de notre territoire. On aura Kali, pour tout ce qui est également musique actuelle, et qui revoit l'ensemble de ses succès, en fait, autour de ces 20 dernières années. Et puis on a voulu aussi apporter à la fois un peu plus de dimensions au-delà des horizons français, et partir un peu sur l'aspect francophone de la musique, avec NKK, notre jazeuse, et puis Fatoumata Diawara, qu'on va recevoir. Donc on est, vous voyez, sur un ensemble d'une programmation qui est très riche. Qui s'adresse à tout le monde. Et qui s'adresse à tout le monde, oui, oui, tout à fait. Et du coup, vous le disiez, ça fait trois saisons que les événements ont lieu à l'EMC2, cette nouvelle salle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette salle pour les gens qui n'y sont jamais allés ? C'est un succès quand même, les gens qui y vont sont tous quand même assez émerveillés de l'acoustique, de cette salle, de tout ce qui a été fait pour rendre ce lieu vraiment le lieu central de la culture à Chamonix. Alors l'EMC2, l'espace Michel Croix a une véritable histoire au sein de Chamonix, puisque c'était à l'époque l'ancienne salle polyvalente et salle qui recevait l'ensemble des événements et puis des lieux de convivialité également de la commune de Chamonix. Et qui revit effectivement depuis trois ans, puisqu'elle a pu bénéficier d'une rénovation complète. Et l'installation technique qui a été faite est très, très appréciée des artistes, puisque toute l'acoustique et la partie technique est de très grande qualité. Ça, c'est le retour que nous apportent les artistes qu'on reçoit. Et aussi bien les artistes locaux que l'ensemble des artistes, y compris tête d'affiche. Et elle comprend une jolie scène qui peut aussi accueillir jusqu'à 290, voire 300 personnes en place assise, comme on dit, et puis on est jusqu'à 500 personnes en concert debout. Voilà. Donc c'est un beau succès, oui, pour la commune. Donc c'est un beau succès. Et d'ailleurs, en parlant de cette salle, la billetterie de la saison culturelle va bientôt ouvrir le 17 juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce que les gens doivent... Vous avez parlé peut-être d'affiches de Sandra Nkake, de Kali. Est-ce que vous conseillez aux gens d'être à l'affût, entre guillemets, de cette ouverture ? Alors, on les conseille, on les incite fortement à se retrouver le 17 juillet. C'est l'ouverture de la billetterie, puisque les deux années précédentes sont victimes de leur succès, quelque part, parce qu'on a fait place d'abord aux abonnés de la salle de spectacle, pour justement travailler cette fidélisation de cette nouvelle salle de spectacle. Donc oui, j'invite l'ensemble du public à être présent à compter du 17 juillet, pour pouvoir s'abonner et puis s'inscrire sur les différents spectacles. On a également, surtout en matière de théâtre, puisque comme je le disais, les Chamonnières sont assez friands de cette discipline. On va recevoir la famille Junio, avec Gérard Junio et son fils. On va recevoir également Michel Leib et Francis Suster, autour d'une comédie italienne. Donc c'est effectivement des rendez-vous forts de la saison qui risquent d'être pris d'assaut, comme ça avait été un peu fait l'année dernière. On a également des artistes locaux, puisque cette saison culturelle, elle est ouverte à nos talents locaux, que je vous laisserai découvrir à travers la saison et puis la brochure qui vient de sortir. Donc le 17 juillet, rendez-vous pour l'ouverture de la billetterie, à la fois en ligne et à la fois au sein du service culturel de la commune de Chamonni. Et ce service culturel, il fait également un gros travail vers le jeune public, que ce soit par exemple avec le festival des jeunes asticots, mais également vers les scolaires. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de ces actions culturelles que vous envisagez pour cette saison ? Alors le festival des petits asticots est effectivement intégré dans la saison culturelle et il couvre l'ensemble de la vallée de Chamonni, ce qui permet justement aux jeunes enfants des quatre communes de la vallée de découvrir à la fois les spectacles qu'on a intégrés dans notre saison culturelle. Donc en fait, on fait en sorte qu'en lien très étroit avec les écoles, on met en place des actions culturelles pour que les classes puissent bénéficier de la découverte de ces spectacles. Et il y a des ateliers également qui sont mis en place avec les enseignants pour travailler justement autour des différents spectacles. Notamment là, on a une pièce de théâtre autour des Trois Mousquetaires qui va s'inscrire pleinement dans l'action culturelle au profit des scolaires pour travailler évidemment toute la partie littéraire de ce théâtre. Et en dehors de cette programmation culturelle de la ville de Chamonni, de la communauté de communes, on voit aussi que la vallée et ses paysages, ils inspirent beaucoup d'événements culturels. On a eu le festival baroque. Dans quelques jours, on aura le Cosmo Jazz aussi. C'est aussi important pour le service culturel de voir rayonner la vallée comme ça de gens qui s'inspirent de toute cette vallée pour créer des choses. Il y a en fait, il y a un bouillon de culture qui est en train de prendre sur ce territoire-là. On est à la fois porté par le tissu associatif. Les associations sont très actives sur la partie culturelle. Et on travaille en lien étroit avec elles justement pour permettre cette diversité autour de la culture, que ce soit la culture du spectacle vivant, mais également les événements, comme vous évoquiez le Cosmo Jazz ou le festival baroque qui va fêter ses 10 ans d'ailleurs cette année et qui reçoit de très belles têtes d'affiches autour du baroque. Mais on a aussi cette volonté de décloisonner sport et culture, sport, culture, nature. Depuis maintenant 3 ans, ce décloisonnement se fait de façon de plus en plus naturelle où on associe des événements qui se croisent entre eux. Et le Cosmo Jazz en est un exemple type qui existe depuis maintenant un certain nombre d'années parce qu'il sait allier à la fois la culture musicale avec la découverte de la nature et l'environnement tel qu'il s'y présente. Et puis on a aussi toute une partie de sensibilisation autour de notre patrimoine, à la fois le patrimoine paysager, le patrimoine architectural et le patrimoine naturel, qui va être aujourd'hui incarné, si je puis dire, autour du prochain label Pays d'Art Histoire, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, et qui permet justement de mettre, de valoriser l'ensemble des actions qui sont menées autour de la préservation et de la conservation de notre patrimoine. La culture, c'est tout ça à la fois. Oui, parce que c'était ça justement ma question, mais vous y avez en partie répondu. C'était sur un territoire comme la vallée de Chamonix qui est très connu pour ses grands événements sportifs, pour la pratique de la montagne, de savoir si ce n'était pas parfois compliqué de travailler la culture justement dans cet environnement où on peut avoir des fois l'impression que la culture a un peu gommé au profit de grands événements sportifs. Mais comme vous le disiez, c'est quelque chose qui peut aussi s'associer finalement. Le sport est une discipline culturelle, quelque part. Si on y réfléchit, il faut partir du principe que la culture met en place un certain nombre d'actions qui profitent en fait à la cohésion du territoire. Et cette cohésion sociale, elle permet justement d'allier différentes disciplines. Le sport et la culture ici, et c'est la magie de ce territoire, c'est que ces deux disciplines s'associent naturellement. Et c'est très appréciable parce qu'on peut en travailler en lien avec différents acteurs qui permettent justement d'enrichir cette offre culturelle. Merci beaucoup Ève-Marie Ipgui pour nous avoir parlé des actions du service culturel et de cette programmation qu'on peut retrouver d'ailleurs soit dans le carnet, si vous l'avez eu, soit sur le site web peut-être ? Oui, il y a sur le site internet de la vallée, sur le site internet de la commune de Chamonix, sur nos réseaux sociaux bien entendu, puisque nous sommes très présents. Et puis aussi autour de l'ensemble des structures culturelles de la vallée de Chamonix, les musées, les médiathèques. Donc d'ailleurs je vous invite à aller découvrir une merveilleuse exposition qui se fait actuellement au sein de la médiathèque de Chamonix et qui met en évidence une artiste art plastique qui s'appelle Marie Extracistole et qui travaille en lien avec un photographe, Yuri Méo. Marie donc elle a ce talent d'associer l'art plastique à partir d'éléments recyclés. Donc c'est vraiment très 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 chouette. Et puis Yuri Méo travaille autour de la photographie essentiellement en noir et blanc, même s'il fait pas mal de couleurs aussi. Et en mettant en avant le sujet solitaire à la fois dans le milieu urbain et le milieu naturel. Donc on est sur l'ensemble de ces structures que je vous invite tous à découvrir ou redécouvrir en fonction de leurs actions. Plein de beaux événements culturels du coup qui se profilent dans la vallée de Chamonix ou qui ont lieu actuellement. D'ailleurs les auditeurs et les auditrices de la radio des ours ont sûrement déjà entendu cette exposition de Marie Extracistole vu qu'on l'annonce dans notre agenda quotidien aussi. Merci encore Ève-Marie Ipgui. On poursuit notre interview du jour, nos interviews du jour puisqu'on reçoit Sébastien Lamouille chargé de mission patrimoine en charge du projet Pays d'art et d'histoire à la mairie de Chamonix. Merci beaucoup Sébastien d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de la radio des ours. Et du coup on évoquait cette saison culturelle 2023-2024 qui s'annonce très riche. Mais Chamonix et la communauté de communes souhaitent aussi poursuivre ce développement culturel en essayant d'obtenir un nouveau label, celui du Pays d'art et d'histoire. Sébastien pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ce label Pays d'art et d'histoire ? Oui tout à fait. Alors le label Pays d'art et d'histoire en fait c'est un label qui a été créé par le ministère de la Culture en 1985. Et donc c'est un label qui vient reconnaître bien sûr la qualité des patrimoines, de l'architecture et des paysages, des territoires. Mais pas seulement, il va au-delà puisqu'en fait il vient aussi récompenser un projet qui est mis en place par les collectivités qui sont candidates à ce label. et donc qui mènent des projets pour à la fois la protection, la valorisation et l'animation du patrimoine. Au sens large du terme, que ce soit le patrimoine culturel comme le patrimoine naturel, que ce soit le patrimoine matériel, tout ce qui est architecture, les bâtiments, les châteaux, etc. comme le patrimoine immatériel, tout ce qui va être savoir-faire et tradition. Donc dans ce cadre-là, la vallée de Chamonix, la communauté de communes de la vallée de Chamonix, en lien avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, ont décidé depuis maintenant 2015 de candidater à ce label national. Et ce label, il regroupe plusieurs choses comme vous me le disiez. Vous avez créé un carnet de rendez-vous culturel qui s'étend de juin à décembre 2023. dans cet objectif d'obtenir ce label. Et dans ce carnet, vous pouvez nous en parler un petit peu. Comme vous le disiez, il y a plein d'événements différents qui sont recensés dans la vallée de Chamonix et dans le Pays du Mont-Blanc, dans la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Tout à fait. Donc ce carnet, en fait, c'est une action de préfiguration à ce que sera le label Pays d'art et d'histoire sur notre territoire. Donc ce carnet, il est disponible dans les offices de tourisme de toute la vallée. Et également, il est en ligne sur le site internet de la communauté de communes, ccvcmb.fr. Et également, vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook, Culture au Pays du Mont-Blanc. Et donc ce carnet regroupe des animations. Alors c'est vraiment très diversifié. Il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts. Il y a des choses qui sont payantes, d'autres qui sont gratuites. Donc même au niveau du porte-monnaie, ce n'est pas forcément un souci. Donc c'est des animations qui vont valoriser les patrimoines au sens large du terme. Donc on va aussi bien y retrouver des grands événements. Ça va être des concerts, des spectacles, des festivals. Comme par exemple, en ce moment même à Chamonix-Arthocène. Prochainement à Valorsine, la nuit des ours. Donc vous les retrouvez sur ce dépliant. C'est aussi des visites commentées. Donc prochainement, il y en a une prévue à Cervoze dans les prochains jours par exemple. Et également des conférences, des animations ludiques pour les enfants spécifiquement ou pour les familles. Et vraiment sur l'ensemble des communes du territoire. Donc aussi bien Cervoze que Valorsine que Chamonix que les Zouches. Et on retrouve également tous les musées, les centres d'interprétation du territoire aussi sur cette brochure. Et vous le disiez, en dehors des événements, il y a aussi une valorisation du patrimoine plus profond. Ce n'est pas seulement des événements ponctuels dans ce carnet, dans cet objectif du label. Il faut également valoriser, vous le disiez, la maison du lieutenant par exemple à Cervoze. Et c'est par des actions comme ça que vous pouvez obtenir ce label pays d'arrêt d'histoire. Tout à fait. Donc en fait, dans le cadre de notre candidature qui est en route maintenant depuis 2017. Donc c'est un long parcours. C'est un long processus. Que le territoire a choisi de mener vraiment d'une manière participative avec tous les acteurs du tourisme, du patrimoine et de la culture. Donc on a aussi bien travaillé avec les offices de tourisme que les guides du patrimoine, les musées, les sites culturels. Les associations patrimoniales aussi qui sont nombreuses sur notre territoire et très dynamiques, qui font de très belles choses. D'ailleurs, la plupart des actions qu'on retrouve dans le carnet de rendez-vous sont organisées par des associations, des guides, des musées. Donc vraiment, on a un partenariat assez fort avec eux. Et donc on a mis en place un projet qu'on a présenté dernièrement auprès de la Commission régionale de l'architecture et du patrimoine, qui attribue le label pays d'arrêt d'histoire, qui est chargé d'étudier les candidatures. Donc on a présenté notre projet le 22 juin dernier. On espère avoir une réponse positive. On l'espère à la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, on espère être la troisième ville ou pays d'arrêt d'histoire du département de la Haute-Savoie. Parce qu'il y en a déjà deux, Annecy et le pays déviant-vallée d'abondance. Et donc sur l'ensemble de la France, à la fois France métropolitaine et territoire d'outre-mer, il y a un peu plus de 200 villes ou pays. Et vous le disiez, c'est un long processus depuis trois ans, un travail énorme aussi quand on voit ce carnet, ce recensement, toutes ces activités qui sont menées en vue d'obtenir ce label. Et concrètement, ça apporterait quoi du coup ce label sur ce territoire, une attractivité supplémentaire, une reconnaissance de ce patrimoine ? Tout à fait. À la fois une attractivité, puisque c'est un réseau qui est quand même relativement connu à l'échelle nationale. Et c'est aussi un moyen d'obtenir des financements pour mener des projets de protection et de valorisation des patrimoines. Puisque l'argent est dans le nerf de la guerre, quand on a besoin de restaurer un bâtiment, il nous faut de l'argent. Et c'est vrai que ce label nous permet de mobiliser plus facilement les financeurs. Et peut-être encore plus dans cette vallée où, comme je le disais avant, la réputation des événements sportifs, en montagne, la réputation de ces paysages, de ces sentiers de randonnée n'est plus à faire. Mais peut-être que ça apporterait justement une autre dimension à cette vallée d'être reconnue avec ce label Pays d'art et d'histoire. Tout à fait. C'est aussi, au tout départ du projet Pays d'art et d'histoire, la volonté, c'était vraiment de trouver un outil de diversification touristique en s'appuyant sur le patrimoine. C'est vraiment l'objectif premier. Parce qu'en effet, le patrimoine, on peut le valoriser toute l'année, en quatre saisons. Alors que l'activité sportive ski, c'est quand même sur une période réduite. Donc au départ, c'était vraiment cet objectif-là. Et en fait, le label Pays d'art et d'histoire, comme je vous l'ai dit, va beaucoup plus loin que ça. Donc ce qui est encore plus intéressant pour notre territoire. Est-ce que vous essayez aussi de collaborer avec des associations pour monter ces projets, pour valoriser ce patrimoine ? Tout à fait. L'objectif, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire dans les sujets concernés. Donc c'est vrai qu'avec les associations, on travaille vraiment étroitement. D'ailleurs, dans le cadre de la candidature, il y a eu un repérage de tout ce qui est patrimoine bâti. Et donc les associations ont été associées à ce repérage-là. Notamment, plus plein d'autres actions qui associent vraiment l'ensemble des acteurs à la démarche. Merci beaucoup Sébastien Lamouille pour être venu nous parler de ce projet Pays d'art et d'histoire, de ce label. Je rappelle que tous les jours aussi, vous pouvez entendre sur le brunch de la Radio des Ours de 9h à 11h, plusieurs fois l'agenda spécial Pays d'art et d'histoire. Voilà, grâce à ce petit carnet qu'on vous invite aussi à aller chercher. Je ne sais pas s'il est aussi disponible en ligne, mais vous l'avez dit, il est aussi disponible en ligne ? Oui, oui, sur le site internet de la Communauté de Communes et sur le Facebook Culture au Pays du Mont-Blanc. Merci beaucoup. Du coup, voilà, c'était nos deux invités du jour sur la thématique culturelle dans la vallée de Chamonix. Merci. Merci.